Coucou mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Mes soleils d'amour, bienvenue dans ce tout petit numéro de Dans la Cuisine de Laetitia. En principe, je vais vous expliquer. Ceci c'est que ma belle sa chérie, la grande soeur directe de William est là. Et elle arrive le matin, elle est sortie. Donc je suis en train d'essayer de comporter quelque chose à manger pour ce soir. Et j'ai voulu faire ce dernier poulet qui me restait au frigo. Donc, le truc c'est quoi? C'est que j'ai envie de faire quelque chose que je ne fais jamais, que je n'ai jamais fait. Le poulet yassa. Seigneur. Mes soleils d'amour. C'est un repas sénégalais, d'après ce que je sais. Quand on dit poulet yassa, on fait référence au poulet noyé dans une bassine d'oignons. Voilà. C'est pourquoi vous voyez tous ces oignons-ci. Maintenant, moi je n'ai jamais préparé ça. Pourquoi? Parce que vous savez, moi je n'aime pas les oignons. Quand c'est découpé là, je ne suis pas là. C'est quand c'est écrasé que moi je consomme. Donc, aujourd'hui là, j'ai dit, bon. Comme je suis le genre de personnes qui ne me preparent pas pour moi, je ne me preparent pas pour les gens qui sont autour de moi. J'ai dit, je vais m'y lancer. Le poulet yassa, ça se consomme avec du riz. Après, vous pouvez aussi accompagner avec tout ce que vous voulez. Maintenant, ce que je vais dire, je fais d'abord un petit coucou à tous mes, un gros coucou, oui. À tous mes soleils du Sénégal. Voilà. Mes soleils du Sénégal. Bisous, bisous à vous. Maintenant, mes soleils d'amour. Pour faire le poulet yassa, on a besoin du poulet. On a besoin d'oignons. On a besoin de la moutade, du sel, voilà. On a besoin du citron, d'ail, un peu de cube, du basilic, du pincel aussi, que je n'ai pas à la maison. Moi, du piment. Je vais mettre le piment, je ne mange pas non-pimenter. Du citron, j'ai déjà dit ça. Bon, j'ai aussi mis un peu de poivre blanc. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai fait ça avec du riz, comme je vous disais. Et peut-être même du plantain. Donc, mes soleils d'amour, la première étape, c'est quoi ? Faire la marinade, composer la marinade dans laquelle on va plonger le poulet. Je précise que, à la base, la recette originale veut que le poulet se fasse sur la braise, au charbon. Bon, mais comme je suis un peu pressée, je vais seulement passer à la pouelle. Donc, ça, c'est une recette révisitée. C'est une recette révisitée que je suis en train de faire. Donc, je demande déjà des excuses au peuple sénégalais. Il ne sera certainement pas très, très heureux que je fasse la recette révisitée. Mais je vous promets que, un jour comme ça, je vais m'asseoir. Je vais faire la vraie recette du poulet yassa. Donc, pour le moment, on fait ce qui sera très rapide. J'ai pris des coups sur YouTube. C'est-à-dire que je suis allée sur YouTube et je suis allée sur YouTube. Comment est-ce qu'on fait le poulet yassa ? Quand je vais pas dans les restaurants, je vois poulet yassa, poulet yassa. J'ai jamais commandé parce qu'il y a trop d'oignons dedans et tout. Donc, je ne connais pas le goût. Je vais découvrir avec la famille. C'est comme ça. Donc, j'ai pris la recette qui était un peu plus facile. C'est vrai qu'elle est modernisée, celle-là. Il y a même le sucre dedans. Est-ce que les Sénégalais ne peuvent pas le poulet yassaver le sucre ? Les blancs, ils me trouvent pour pas y avoir le sucre. Donc, mes soeurs d'amour, on fait pas la marinade. Donc, la première étape. Je mets la moutade. Je vais faire la marinade ici. Donc, je mets la moutade. Moi, je mets pas la moutade. Les choses comme ça, ils me marient pas moi. Donc, il faut pas seulement pour ma famille. Donc, il met un peu seulement. Ensuite, il fallait rajouter quoi déjà ? Eh, vous pouvez pas penser que j'ai déjà oublié. Bon, j'essaie. Je sais, c'est qu'il faut rajouter. Il faut rajouter le persil. Je n'ai pas le persil à la maison. Tu vas m'essayer de regarder le persil là-bas, dans les boutiques ou au carrefour. Il n'y a rien. Quelque chose que quand tu prends ma chambre, mets seulement dans ton nez. Pardon, achète. Le problème, c'est que ça se... Ça ne se conserve pas frais très longtemps. Donc, je crois que c'est en petite quantité. Tu peux pas... Donc, je vais remplacer ça par... Le basilic aussi, c'est un ingénieur, mais je mets beaucoup. Beaucoup, bon ? Ok. Je rajoute ça directement sur la moutarde. Je tourne, je tourne, je tourne. Voilà. Après, je vais rajouter le citron. Il me faut absolument un presse-citron. Je n'aime pas de presse-citron dans ma cuisine. Oui. Donc, je presse le citron. Je presse tout le jus. Quand je retire le pétain, il n'y a pas de négare. Donc, mes sois d'amour. Après ça, bon, on va aller étape à étape et pour que ça n'embrouille pas. Pour que moi-même, ça ne m'embrouille pas comme je ne maîtrise pas. Très bien, là. Donc, on va aller doucement, doucement. Est-ce que quelqu'un a aperçu mon deuxième citron? Un soleil qui est en train de babader là-bas. C'est bon. Mamou! C'est quelqu'un qui cherche qu'il a paix. Je pense qu'un citron et demi, ça va suffire. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre une petite cuillère pour retirer. Avec un presse-citron, je ne serai pas en train de souffrir pour retirer les pétains comme ça. Donc, vraiment, je ne sais pas voir quoi faire. OK. Je crois que j'ai tout retiré. Voilà. Voilà le résultat. Je continue de tourner comme ça. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Donc, vous voyez bien. OK. Je continue avec quoi? Je continue avec le sel. Donc, je mets un peu de sel. Après, je dois mettre l'ail. Donc, pour mettre l'ail, je dois légèrement passer ça à la pierre. Voilà. OK. Je remue encore. Après, je vais rajouter deux cubes. Et, mais cela, il est à bout. Comme je vous l'ai dit, je ne mange pas non-pimenté. Bon, on ne mange pas non-pimenté à la maison. Donc, je rajoute le piment. J'écrase le piment. Et puis, l'autre, là, je vais lancer comme ça. Bon, si j'écrase sur ma planche, c'est parce que je ne vais pas marcombrer le plan de travail avec la pierre. C'est vrai que j'ai la pierre. Voilà. Bon. poivre blanc. Vous pouvez aussi mettre le poivre noir et vous mettez ou bien faire le mélange poivre blanc, poivre noir, tout ça. Maintenant, mes soleils d'amour, il est l'heure de travailler l'ingrédient principal, l'oignon. Les lames vont couler. Voilà. Voyez. Donc, maintenant, il y a plusieurs formes pour découper l'oignon. vous choisissez vos formes qui vous plaît. Mais en principe, c'est bien quand c'est découpé long, long, là. C'est comme ça que je vois ça dans les vidéos quand l'oignon est découpé. Comme ça, la main, c'est mince. Je vais essayer de faire ça. Ouh! Oh! Mes soleils d'amour! J'ai presque terminé ça. Regardez comment c'est beaucoup. ça me donne la chair de poule. Et les gens comme moi qui ne m'ont pas l'oignon quand on voit qu'on est malade. Voilà, ça m'a envie de prendre tout ça bien que dans le mixeur. Ouh! Voilà! J'ai fini. Voilà! Il a fallu du temps. Bon! La suite, c'est quoi? Mes soleils d'amour, je prends une partie de ces oignons, je rajoute dans ma marinade. Ouh! Voilà. Donc, je ne rajoute pas tout, hein. Je rajoute une partie. J'ai l'impression que j'aurais du mettre mon poulet dans ma marinade avant de mettre les oignons. Bon! Mes soleils d'amour, pour me rassurer de mon assaisonnement, je vais perforer mes morceaux de poulet. Je perfore comme ça. L'assaisonnement va bien entre les dents. My little pony! My little pony! Oh my little pony! J'ai encore écouté ça l'autre jour. Je me rappelle quand je vais regarder encore ça. Oh! Ça m'a fait du bien, moi. Donc, voilà mes soleils d'amour. Yeah! Les oignons ont but. Tout, 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 tout ma marinade. Donc, je n'ai tout d'abord fait tout le poulet, là. Je mets les dents, après je tourne. La prochaine fois, quand j'ai fait ça, je mets d'abord mon poulet, avant de mettre les oignons après. Olinga, c'est quoi? Olinga, c'est encore plouvé. Ha! Olinga, pourquoi tu pleures ? Tu as une déception amoureuse. C'est quoi alors ? Olinga, pleins les oignons. Pourquoi tu ne le m'as pas dit ? Tu pleins les oignons, mais quand c'est préparé, tu manges. Tu trouves ça juste ? Oui. Il dit oui. Vraiment, il se souvient. Un garçon comme toi, tu pleures. Mes soleils. Les chouchous de Olinga, là. Yeah, voilà Olinga qui pleure. Il veut le filmer, il veut vous montrer. Oui. Tu vas devenir un frianceur. Wow. Donc, voilà ça. Je n'ai pas envie de filmer ça avec mes mains. Mais, si vous l'avez bien vos mains, vous pouvez filmer, là. Voilà. Donc, voilà un peu le truc, mes soleils d'amour. Je tourne bien pour que la marinade pénètre bien, bien, bien mon pied. Je vais soyer en train de chanter. Même le petit canard. Bon, bon, bon. On va passer à la prochaine étape. Si j'avais le temps, je marinais ça comme ça. Je fais même, je mettais au scudou. Pour 24 heures. Mais, comme je n'ai pas le temps, je suis obligée de faire la, la, la. Alors, mes soleils d'amour, on va continuer. Je vous lave maintenant en essayant de me suivre. Quelle est la prochaine étape? Oui, je vous rappelle. La prochaine étape, mes soleils d'amour, c'est de passer ça au charbon. Mais, comme je vous l'ai dit qu'on était pressé et qu'il n'y a pas le temps d'allumer le four et tout, 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 de l'allumer au barbecue et tout, ce que je vais faire, c'est passer à la poëlle. Je crois que c'est une recette révisitée. Donc, je vais passer à la poëlle à l'aide d'une poëlle, du feu et d'un peu d'huile végétale. Allons-y. On met un peu d'huile. Vous savez que l'huile est devenue le diamant, l'occupe. Donc, c'est un peu, un peu. Voilà. Donc, maintenant, maintenant, il faut tirer notre poulet. Donc, l'huile chauffe là. Pendant ce temps, je remue encore bien, je secoue. C'est que ça pénètre. Voilà. J'ai goûté et c'était un très bon. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit bon comme ça. C'est vieux. C'est bon ou non ? Ah, ça m'aille. Mais, ce n'est pas ça qui va me faire manger. les oignons. Je ne suis pas encore prête. Il est diminué le feu. Il faut que je ne batte un chauffeur. Marie, c'est bon. Marie, c'est bon. Marie, c'est bon. Marie, c'est bon. Voilà. le goût d'espoir. Le goût d'espoir. Bon, ben soleil d'amour. Le temps que notre poulet gris vient, pourquoi est-ce que je peux même vous parler ? voilà. Il y a des gens, les filles surtout, qui pensent que, je suis entré dans la vie de William, il avait déjà construit tout son château et tout, et que je suis venu installé là. Je n'ai pas fait de fonds, je n'ai pas fait de sacrifices, je n'ai pas attendu, je n'ai pas été patient de tout là. vous vous trompez largement. L'autre jour, j'ai eu un commentaire où on disait que, euh, que William, après, après la, oui, après, j'aurais traversé la galère et tout, je suis venue m'installer pour manger son argent, quand il a déjà réussi, tout, 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 un truc comme ça. Je me suis là, il y a l'amour. Quand j'ai connu William, il n'était pas prêt à s'engager, parce qu'il y avait encore les séquelles. Il a fallu que je sois patiente et que je sois vraiment, vraiment amoureuse, en fait, pour que ça marche. Il n'était pas prêt à s'engager. Quand il a encore appris que j'étais une fille pas femme, oh, Seigneur, il a dit, attends, 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 attends. Attends, ma amie, attends. Ouais, Seigneur, quand je me rappelle du passé, il m'a dit, attends, attends, ma chérie, je n'ai pas fallu, je n'ai pas attendu. C'est le moment où il y a les filles pas fallu qui ont gâteau nos coudes longues, du genre. Du coup, j'ai pris le temps de patienter, d'attendre. Quand j'ai connu William, on est allé crescendo. Quand on a commencé, quand on a aménagé, on avait un canapé. C'est comme le canapé qui était dans son bureau. On avait un canapé. Quand on a pris l'appartement, on avait un canapé. Après, on a laissé l'appartement. On est allé dans un studio. On a commencé à acheter nos choses un peu, un peu. On a acheté nos choses un peu, un peu. On a travaillé, on a acheté nos choses. On a commencé à acheter nos choses. Normalement. Quand on achète nos choses, j'ai commencé dans la cuisine de Laetitia. Il y avait même pas la table dans ma maison. Il y avait les gens, c'était sur YouTube. Allez regarder les vidéos. Il y a les gens qui nous insultaient qu'on m'a acheté une table. Acheter une table. Pourquoi tu serres au sol ? On avait le canapé bleu. Il n'y avait pas la table. Parce qu'on ne voulait pas acheter, on n'avait pas la jambe. En fait, il y avait les priorités. Et puis, on disait, le mois prochain, on s'organise. Le mois prochain, on va acheter la table. On va acheter le frigo. Puis le mois qui suit, on va acheter le tapis. On est allé comme ça. Regardez mes anciennes vidéos de Laetitia. On n'avait pas de table. J'ai accueilli Robles-Brisley, Atangana. J'ai accueilli Wafo. Tous ces gens, toutes ces premières personnes qui ont inauguré les premiers épisodes, les premiers numéros dedans de la cuisine. C'est on mangeait pas à terre. Vous avez vu les vidéos. On n'avait pas la table. On achetait les choses. On achetait une chose qui suit. On achetait la table. On achetait le tapis. On achetait la salle à manger. On achetait le frigo. On achetait même notre lit. C'était un petit lit. Le lit que je vivais à essence avec. On n'avait pas à ménager avec ça. On a dit non. Comme c'est dans la chambre là. L'essence est là-bas. Un peu, un peu. Après, on a changé de lit. On a aménagé ici. Après tout ça. On a continué à acheter nos vœux. On a changé de calapé. On a acheté les trucs. William a fait extraire cette cuisine. C'est fini. Après tout ça. Vous me dites que. Les gens m'ont dit que William a fini de galérer et tout. Et puis moi, je suis venu pour manger l'argent. Je suis venu m'installer comme ça. Wow. Mon Dieu. Ça m'a fait souffrir. Même d'autres, quand tu regardes les Français comme ça, ils vivent seulement, c'est vraiment. Certaines personnes, réellement, me reprochent le fait d'être ici, dans ma maison, avec mon fiancé. Donc, certaines personnes pensent réellement que je suis venu trouver William dans cet appartement. Il avait déjà tout aménagé. Il m'a rencontré dans la ruelle comme ça. Il a flashé comme ça. Je suis venu m'installer chez lui. Tout ça. On l'a fait ensemble. Tout ça. William avait décidé que, oui, il est là. Il n'a plus de relation sérieuse. Il a dit que, papa, moi, il est venu de relation sérieuse. Et comme j'aime les annonces. On l'a vraiment allé comme ça. C'est comme ça. J'ai laissé le temps de guérir de ce beau-ci du passé et tout ça. Et après, nous voici au-dessus. Donc, un soleil d'amour. Il y a aussi certaines personnes qui disent qu'il ne faut pas souffrir avec l'homme. Que chacun parle de son expérience. Que les expériences des uns et des autres ne vous fassent pas parler des décisions dans votre vie. Genre, il faut d'abord vivre avant de prendre une décision après. Vivez d'abord vos expériences. Que chacun vive ses alentures. Que chacun vive ses déceptions. Voilà. Vivons d'abord nos déceptions. Avant de prendre les décisions. C'est un peu ça. Donc, un soleil d'amour. Voilà. Ça, on doit donner. Je vais le retirer. Je vous rappelle que ça ne doit pas brûler. Il ne peut pas dorer comme ça. Voilà. Donc, on va passer au deuxième coup. Et bien, mes soleils d'amour, voilà. J'ai fini de sécher mon pot au poulet. Donc, ce que je vais faire, comme je disais, je rajoute le reste de poulet ici, dans la poêle, encore au feu. Je rajoute le reste d'oignons. De la marinade. J'ai baissé le feu à fond. Ça ne doit pas brûler. Bon, le feu est baissé, mais vraiment baissé à fond. Je rajoute ensuite le reste d'oignons. Ça, c'est découpé là. Je rajoute tout ça. Et puis, je remets un peu d'eau là. Juste un peu. Pour récupérer toute notre marinade. Je crois que c'est le genre de nourriture. Tu ne comprends pas, souvent avec le bon jaune. Le bon jaune. Le bon jaune. Je ne sais pas toi qui m'a dit que j'ai été au taillier. Je connais préparé. Que ta forme ne va pas souffrir. Et tout ça. Donc, mes soirs et l'amour, je mélange tout ça comme ça. Je mélange le tout. Le tout, le tout, le tout, le tout, le tout. Voilà. Après, ça va aller être très, très, très bon. Maintenant, mes soirs d'amour. Je vais fermer ça et laisser mijoter pendant trois minutes, trois à cinq minutes. Et puis, je vais retirer. Je vais envoyer au fou. Parce que c'est au fou que je vais terminer ma cuisson. Donc, c'est ça, je couvre ça. Et voilà. Après, je mets le riz au feu. C'est comme si je te mets toujours deux. Il n'y a personne. Il y a personne. Tu sais que les deux que j'ai trouvées le matin, c'est encore les mêmes deux. Tu as bien dormi. Le sommeil était super. Je te dis qu'elle est naturellement comme ça. Hé, la petite. Mamou. Tchou-tchou. Elle est là-bas. Elle a quoi, le micro ? C'est un mal-delà de ton père. Tu as t'es là pourて m'aider sur le travail. Il est où ? Il est soté. Elle est là, tu viens de rencontrer ça, quête-t'in. Il est là, il ne vient pas de la fé. Il faut bien que j'aie pas ça. Il fait la marchandise ? C'est beaucoup de choses. Et à la combate-t-il ? À tant que je part, je viens avant qu'on débat les... Ils me lavent, je ressors. Je ne suis pas propre. Il n'y a pas un morceau dans nous maintenant. C'est une merveille. C'est une merveille. j'ai un soleil, même si elle est cachée, elle ne compte pas, elle brille mais ça y est, à vous voir la grande sœur de William que vous connaissez, maman, elle guette voilà, donc quand elle sera 6h30, tout à l'heure, on va encore bien la filmer c'est vrai qu'elle vient d'arriver le matin et c'est encore la cuisine, tu manges avant de sortir, reviens bon, je vais, je vais quand même prendre ton petit chien ok, je fais à l'heure du tout voilà, mais qu'est-ce que ça sent bon voilà, j'allais d'abord le feu, je vais mettre le riz donc, je mets ça dans ma maman, qui va aller au four voilà donc, voilà ça, mes soleils d'amour les oignons sont bien grillés du coup, c'est joli maintenant, pour envoyer ça au four je me permets de rajouter les feuilles de laurier je n'ai pas les feuilles d'eau jambe si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi rajouter le thym ça, vous savez, c'est une sorte de boutille voilà ok je rajoute mes deux piments voilà j'avais bien peur d'oublier donc je pèse ça comme ça ok comme le poulet est déjà au four je peux poser le riz au feu donc comme vous connaissez, j'ai ma méthode pour faire le riz donc j'écris le riz dans l'huile avec les oignons et puis je laisse frit à feu doux voilà donc on se reprend dans quelques minutes pour le résultat final et bien mes soleils d'amour voilà le résultat final voilà notre poulet yassa je suis trop contente j'ai réussi bon maintenant maintenant il va falloir que tout le monde goûte et qu'on me dise j'ai laissé la sauce parce que on va manger du riz avec le riz aussi est prêt voilà voilà mes soleils d'amour et on s'est chaud voilà mes soleils d'amour n'hésitez surtout pas à reproduire la recette chez vous chez vous voilà et un coup particulier une fois de plus à mes soleils sénégalais sentez-vous saluer on va manger sénégalais ce soir oh alors mes soleils d'amour vous prenez bien grand soin de vous pour moi vous gardez la soleil et la lumière attitude je vous amoisse très fort bisous bisous mouais élisa soleil elle brille elle est douce elle est le bruit du soleil élisa et sa mère soleil de décembre elle brille comme le soleil du soleil comme si l'on pleurait en soleil vous illumine le soleil le décembre sont là au preuve de vos peaux c'est la vie des soleils comme ça